Musique Et oui, c'est votre tour les Sagittaires, alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lumière, et bien ce message est pour vous. Alors il s'agit de cette phase de transition entre 2021 et 2022. Si vous avez envie de connaître les jeux que j'utilise, et bien je vous invite à vous référer à la vidéo d'introduction, tout est indiqué. Ce message donc va vous aider à voir clair sur les éléments que vous avez peut-être besoin de laisser derrière vous, de clore, et ce que vous avez besoin peut-être de consolider pour faciliter un 2022 dans l'axe et sur le cap de ce que vous souhaitez vivre dans les temps à venir. Alors nous allons passer et choisir la carte pour chacun des tas. Cette première carte donnera le ton de ce tirage pour vous, les Sagittaires. Pour cette deuxième carte, vous aurez des clarifications. Ce qui vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe pour vous. Et enfin, la carte conseil, le petit bout de lumière, l'explication plus synthétique de ce qui vous attend, de ce que vous vivez. L'as de denier. Alors l'as de denier représente plusieurs choses. Symboliquement, on est sur le premier geste, la première graine que l'on plante, le premier denier que l'on donne pour investir dans une démarche, dans quelque chose. Cette fin d'année, c'est pour vous le constat qu'il s'agit maintenant de passer à l'action. Vous voyez, je fais ce geste, c'est d'y aller, c'est de jeter la première pierre, de poser le premier denier d'investissement, investissement en temps, en énergie, en action, le premier pas que vous allez faire. C'est comme si vous aviez compris plusieurs choses. Soit que vous avez longtemps stagné, que vous n'avez pas agi, et ce n'est pas dans votre habitude, et il est temps maintenant d'agir. Alors il se trouve que c'est en fin d'année. Ben oui, c'est peut-être le bon moment. Et comme on dit, les nouvelles années sont des bons moments d'avoir des bonnes intentions, mais il s'agit de ne pas rester en intention et de passer à l'action concrètement. Et c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous avez constaté. C'est ça qui est là. Alors dans quel univers, dans quel sujet, qu'est-ce qu'il s'agit maintenant d'aller démarrer, commencer ? On va le regarder, on va le regarder. Oh la tour, le 16, maison de Dieu. Il s'agit de commencer, j'ai presque envie de dire aller, j'y vais. Il s'agit pour vous de commencer, à vous défaire de quelque chose dont vous ne voulez plus. Ce serait par exemple, donner votre démission. Ce serait par exemple, quitter quelqu'un. Ce serait par exemple, déménager, changer de voiture. Ce serait aussi, voilà, il est temps pour moi de dire ce que je pense. Je casse avec une habitude, je casse avec quelque chose qui existe et qui est tellement là, tellement installé. J'ai mis beaucoup de temps à le sentir, à le ressentir, à l'avoir dans mes tripes, à le comprendre dans mes émotions, à l'analyser, à en prendre conscience, que maintenant, je sens que ce renouveau s'invite, mais par l'action de couper, de casser, de basculer. La maison d'yeux, vous voyez, c'est une tour qui est foudroyée. Le personnage en tombe. Ça peut paraître rude et violent, ça ne l'est pas forcément, rassurez-vous. Ça veut dire, je tranche avec une habitude. C'est ça qu'il s'agit de faire pour vous, dans cette action. Voilà, j'initie maintenant le fait de trancher avec une habitude, d'arrêter. Voilà. Et c'est plutôt, je veux dire, c'est une décision qui s'invite, claire, et c'est une décision, je dirais, pure et dure. Vous n'y allez pas de main morte. Ce n'est pas une transition qui va s'étaler sur plusieurs mois. Ça va être plutôt radical. Je pense que c'est un petit peu ça qui s'invite. Faites-moi vraiment un petit commentaire si vraiment ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas du tout, allez regarder ce que vous n'avez toujours pas fait, sur quoi vous n'avez pas agi parce que vous vous sentez retenu. Mais là, vous êtes invité dans cette transition 2021-2022 de le faire. La carte conseil, la carte soutien, ressources, éclairage. Oh là là, on les a brassés ensemble. La transmutation. Alors, vous voyez, ce personnage, il a l'ombre devant lui. Il a le soleil dans le dos. On peut le dire comme ça ou alors il est face au soleil. Ça dépend. On ne voit pas, vous voyez, ce n'est pas précisé. C'est à vous de voir ce que vous voyez. Est-ce que ce personnage, selon vous, tourne le dos au soleil et face à son ombre ou est-ce qu'au contraire il est face au soleil et l'ombre derrière lui ? Transmutation, c'est vraiment, je transmute, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas une petite amélioration. Il y a quelque chose qui passe d'un état à un autre. C'est alchimique. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, guérisseur intérieur, ça voudrait dire qu'il y a en vous quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui veille, une part de vous qui veille peut-être à vous libérer d'un passé, à vous libérer d'une blessure, d'une vieille croyance, d'un vieux schéma. C'est de ça dont il s'agit pour vous, les sagittaires. Donc, je pense, moi, je le sens comme ça que j'ai regardé mon ombre et parce que j'ai vu mon ombre, j'ai compris. Il y a de ça. Et en même temps, je fais face au soleil. Maintenant, je vois ma lumière, je vois l'issue, je vois ce grand espace qui s'offre à moi. Il y a vraiment cette bascule de l'ombre à la lumière, de quelque chose qui n'était pas compris, qui n'était pas perçu, qu'il s'agit maintenant vraiment de laisser et de tourner le dos à se passer, guérir de ça, sortir de ça. On a vraiment ici une transition qui est plutôt nette parce que vous en avez pris bien conscience. Et ça, cette transmutation va opérer et cette phase de fin d'année est propice énergétiquement à ce passage, à cette transmutation. donc, welcome sur 2022 dans ce renouveau. Donc, voilà, voilà ce que je pense qui vous est révélé ici. N'hésitez pas à me liker si le poste, à faire un petit pouce, si ça vous fait écho, si c'est sensible chez vous et que vous avez bien identifié ce dont il s'agit exactement. si c'est flou, mettez-moi un petit commentaire ou contactez-moi parce que je fais des séances en privé et peut-être qu'on peut aller plus loin pour comprendre ce qui se dit ici exactement pour vous, ce que ça implique. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Comme ça, vous pourrez suivre les prochains tirages. Et vraiment, je vous souhaite de très jolies fins d'année, très bons réveillons de Noël, de fin d'année, de belles fêtes, des réjouissances et un magnifique moment de transition pour vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501